pour obtenir dans vos interventions, dans votre offre de services et surtout d'améliorer les connaissances de la population de Chaudière-Appalaches. Dans ce premier webinaire, nous allons présenter le portrait de la santé mentale de la population de Chaudière-Appalaches et je vais vous présenter en ordre d'apparition les autors et les co-autors du portrait de la santé mentale. Notre première présentatrice est Caroline Duchesne qui est APPR dans l'équipe de santé de la population. Elle est épidémiologiste, elle travaille principalement en surveillance de la santé mentale et collabore sur la vie des décès par suicide et la vie psychosociale du réseau de sécleror. Notre deuxième présentatrice est Dr. Marie-Eve Borregard qui est médecin spécialiste en santé publique et travaille dans plusieurs domaines de la santé publique notamment en maladies inférieures et en surveillance de l'état de la population. Et notre dernière présentatrice est Edith Saint-Hilaire APPR en promotion de la santé mentale et prévention du suicide. Concrètement, elle travaille à favoriser la santé mentale de la population par des approches de promotion et de prévention reconnues efficaces ainsi que à réduire les suicides dans la région. Donc, c'est un peu plus, je ne dis plus. Bienvenue à tous. Bon webinaire. Caroline, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Alors, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter ce portrait de la santé mentale de la population en Chaudière-Appalaches qui va porter principalement sur les troubles mentaux et la problématique du suicide. Alors, je vais faire une brève introduction, puis ensuite, je vais vous présenter les données et les statistiques concernant certaines atteintes à la santé mentale, les troubles de santé mentale diagnostiqués et les indicateurs de la problématique du suicide. Ensuite, Marie-Ève va prendre la parole pour faire une discussion, une interprétation des données, puis Edith va vous présenter les actions de promotion et de prévention qui sont réalisées en Chaudière-Appalaches. Alors, l'objectif principal de ce portrait est d'informer les acteurs impliqués dans la promotion, la prévention et les services sur l'état de santé mentale de la population en Chaudière-Appalaches. La présentation cible principalement les troubles de santé mentale diagnostiqués et les indicateurs de la problématique du suicide. La majorité des données sont assez récentes, donc date de 2019 à 2021, et sont tirées des fichiers médico-administratifs qui sont fournis par l'INSPQ spécifiquement pour la surveillance de la santé. On a peu de données sur les atteintes à la santé mentale sans troubles diagnostiqués, puisque les données les plus récentes qui étaient disponibles au moment de la rédaction du portrait dataient de 2014-2015 et quelques-unes de 2018. Il va y avoir une mise à jour de ces données dans les prochains mois et elles vont faire l'objet d'un prochain fascicule sur la santé mentale qui devrait paraître en 2023-2024. Donc j'aimerais tout d'abord mettre en contexte les indicateurs qui sont présentés dans le grand thème de la santé mentale. Donc comme vous le savez, la santé mentale c'est beaucoup plus que l'absence de problèmes de santé mentale, ça implique un réel sentiment de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie dans sa communauté. Dans ce webinaire, on aborde principalement les problèmes de santé mentale. Donc ils peuvent se manifester sous forme de symptômes et d'atteintes à la santé mentale, comme par exemple la détresse psychologique que vous voyez ici dans la pyramide. Ils peuvent se manifester aussi sous la forme de troubles diagnostiqués, comme les troubles anxio-dépressifs. Ça peut aller jusqu'à des complications comme des hospitalisations et même parfois jusqu'à la mort par suicide. Plusieurs facteurs peuvent influencer la santé mentale, incluant les caractéristiques socio-économiques, comme par exemple le revenu, la scolarité, l'emploi, l'environnement physique et social, le milieu de vie, les habitudes de vie. La santé mentale est aussi influencée par les inégalités sociales qui résultent d'une répartition inéquitable des richesses, des ressources et de l'accès aux services. Des actions peuvent être entreprises à chaque niveau de la pyramide des indicateurs qu'on voit ici pour favoriser la santé et le bien-être. Mais agir au niveau des déterminants sociaux et des habitudes de vie présente un grand potentiel. On se situe avant l'apparition des problèmes de santé mentale et on peut toucher ainsi une plus grande partie de la population. Je vais vous présenter les statistiques données de notre région sur les différents indicateurs de la santé mentale et je vais commencer tout d'abord par les atteintes à la santé mentale. La détresse psychologique, qu'est-ce que c'est exactement la détresse psychologique? C'est le résultat de l'accumulation d'émotions négatives ressenties au cours d'une période de temps. Par émotions négatives, on entend, par exemple, le fait de se sentir nerveux, désespéré, agité ou déprimé, de penser qu'on est bon à rien, que tout est un effort. Quand elle est vécue sur une longue période, la détresse psychologique peut entraîner des problèmes plus graves comme l'anxiété ou la dépression. On estime qu'environ 80 000 personnes âgées de 15 ans et plus en Chaudière-Appalaches ont rapporté vivre un niveau élevé de détresse psychologique en 2014-2015, ce qui représente environ une personne sur quatre. Ce pourcentage est légèrement plus faible que celui qui est observé dans le reste du Québec, qui était de 28 % en 2014-2015. Les femmes vivent plus de détresse psychologique que les hommes. En 2014-2015, trois femmes sur 10 sont rapportées vivre un niveau élevé de détresse psychologique dans la région comparativement à deux hommes sur 10. Il semble y avoir une diminution de cette prévalence de détresse psychologique avec l'avancement en âge, et ce plus particulièrement chez les femmes. Chez les 15 à 24 ans, comme vous pouvez voir ici, la différence entre les sexes est assez frappante. Il y a environ deux fois plus de jeunes femmes qui rapportent vivre un niveau élevé de détresse psychologique que de jeunes hommes. La consultation d'un professionnel pour la santé mentale, c'est un indicateur qui est obtenu à partir d'enquêtes nationales. Il fait référence à la proportion de la population qui rapporte avoir consulté au moins un professionnel de la santé au sujet de sa santé émotionnelle ou mentale au cours des 12 derniers mois. La consultation peut avoir lieu dans les établissements de santé du réseau public ou auprès des professionnels du secteur privé. En Chaudière-Appalaches, en 2017-2018, il y avait environ 37 800 personnes qui ont déclaré avoir consulté un professionnel au sujet de sa santé mentale dans les 12 derniers mois, ce qui est environ 10 % de la population de 12 ans et plus. Cette proportion est plus faible que celle qui est observée dans le reste du Québec, qui était de 14 % pour la même période. Les femmes consultent deux fois plus les professionnels de la santé au sujet de leur santé mentale que les hommes. Au niveau du Québec, on observe une diminution de la consultation d'un professionnel avec l'avancement en âge qui est significatif au niveau statistique. On voit un peu la même tendance à Chaudière-Appalaches. Par contre, la diminution n'était pas statistiquement significative, probablement en raison de la proportion plus faible de consultation d'un professionnel de la santé chez les personnes âgées de 25 à 44 ans. Donc, vous voyez ici qu'on a un 18 % par rapport aux 13 %. On va passer maintenant aux troubles de santé mentale diagnostiqués. Donc, les troubles anxio-dépressifs. Les troubles anxio-dépressifs, c'est les troubles mentaux les plus fréquents. Ils représentent 60 % de tous les troubles mentaux et ils regroupent les troubles anxieux et les troubles dépressifs diagnostiqués par un médecin. Donc, en Chaudière-Appalaches, en 2020-2021, près de 23 000 personnes présentaient un trouble anxio-dépressif diagnostiqué. Donc, ça représente une personne sur 20 âgée de un an et plus. Cette prévalence est plus faible que celle qui est observée dans le reste du Québec, qui était de 6,3 % en 2020-2021. La prévalence de troubles anxio-dépressifs a légèrement augmenté entre l'année 2018-2019 et 2019-2020, puis elle est restée stable par la suite. Dans la région, en 2020-2021, c'était 7 % des femmes qui souffraient d'un trouble anxio-dépressif diagnostiqué. C'est une prévalence qui est près de deux fois plus élevée que celle des hommes, qui était de 4 %. Cette différence entre les sexes est aussi présente dans le reste du Québec, mais elle est surtout notable chez les 15 ans et plus, ici. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc comme vous le savez, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est souvent diagnostiqué chez les enfants d'âge scolaire. Il est caractérisé par un déficit de l'attention et une impulsivité dans les gestes et les paroles, et parfois accompagné d'une hyperactivité motrice. En Chaudière-Appalaches, en 2020-2021, c'est 4700 enfants et jeunes adultes qui avaient un diagnostic de TDA, soit une personne sur 25 âgées entre un an et 24 ans. La prévalence est restée stable depuis 2017, mais elle est toujours légèrement plus élevée que celle qui est observée dans le reste du Québec. La prévalence des TDA est près de deux fois plus élevée chez les garçons que chez les filles, et ce sont surtout les garçons âgés entre 5 à 17 ans qui sont les plus affectés, avec un pourcentage variant entre 8 et 9 % des garçons de 5 à 17 ans. Les troubles schizophréniques, donc c'est des troubles qui affectent le fonctionnement du cerveau en modifiant les pensées, les croyances ou les perceptions. Ils sont caractérisés surtout par des symptômes de type pensée délirante, hallucination et discours désorganisés. Les personnes qui souffrent de troubles schizophréniques ont de la difficulté parfois à fonctionner au quotidien et peuvent vivre une grande détresse. Dans les statistiques que vous allez voir, les troubles schizophréniques incluent la schizophrénie, mais également les troubles schizotypiques, les troubles psychotiques aigus d'allure schizophrénique et les troubles schizoaffectifs. En Chaudière-Appalaches, en 2020-2021, c'est 915 personnes qui souffraient de troubles schizophréniques diagnostiqués, ce qui représente 0,2 % de la population d'un an et plus. C'est un pourcentage qui est légèrement plus faible que celui qui est observé dans le reste du Québec, qui était de 0,3 %. Il y a près de deux fois plus d'hommes que de femmes qui sont affectés par des troubles schizophréniques. Le nombre le plus élevé se situe surtout dans le groupe d'âge entre 18 et 64 ans, avec 680 personnes, en comparaison avec 230 chez les personnes de 65 ans et plus pour l'année 2020-2021. Le nombre de personnes atteintes semble avoir diminué légèrement au cours des quatre dernières années, en passant de 1025 au total à 915, mais la diminution n'est pas significative au niveau statistique. Par contre, quand on observe les groupes d'âge, on voit que la diminution était surtout présente chez les 18 à 64 ans, alors que chez les 65 ans et plus, ça restait relativement stable. Il y a très peu de personnes de moins de 18 ans qui sont atteintes de troubles schizophréniques. Typiquement, ces troubles apparaissent surtout entre 15 et 35 ans. Les troubles liés aux substances psychoactives, donc qu'est-ce qu'une substance psychoactive? C'est toute substance qui a un effet direct sur le système nerveux central, qui altère la cognition, les émotions et les comportements. Donc, ça inclut l'alcool, le cannabis, la cocaïne et d'autres psychostimulants, les hallucinogènes, les opioïdes, les sédatifs ou hypnotiques, et même les solvants volatiles. Quand on parle de troubles liés aux substances psychoactives, on englobe un ensemble de problèmes qui découlent de la consommation des substances. Ça inclut les intoxications, l'abus, la dépendance, le sevrage, et aussi les troubles psychotiques qui sont induits par la consommation de substances. En chaudière Appalaches, en 2020-2021, c'est 2685 personnes qui étaient atteintes d'un trouble lié aux substances psychoactives diagnostiquées par un médecin. Soit 0,7 % de la population de 12 ans et plus. Ce pourcentage est légèrement plus faible que celui observé dans le reste du Québec, qui était de 0,8 %. La prévalence est restée relativement stable depuis 2017. Les hommes sont plus affectés par les troubles liés aux substances psychoactives, avec une prévalence qui est près de deux fois plus élevée que celle observée chez les femmes. La problématique est plus présente chez les hommes âgés de 25 ans et plus que ceux de 12 à 24 ans, comme vous pouvez voir ici, alors que chez les femmes, la différence entre les groupes d'âge n'était pas significative. On va passer maintenant à la problématique du suicide. Donc ici, on parle des idées et des tentatives de suicide auto-rapportées. Les idées suicidaires, c'est les premiers signaux qui peuvent indiquer une intention de se suicider. Ça peut se manifester dans les paroles, comme par exemple « je veux en finir » ou « vous seriez tellement mieux sans moi », mais également dans les comportements comme l'isolement, l'albu d'alcool et de drogue ou donner ses objets personnels, rédiger son testament. Ensuite, il y a les tentatives de suicide, c'est-à-dire une situation dans laquelle une personne a mis sa vie en danger dans l'intention de causer sa mort. Les personnes ayant fait une ou des tentatives de suicide sont plus à risque de suicide complété. Certaines tentatives vont rester inconnues, alors que d'autres peuvent entraîner une hospitalisation. En 2014-2015, c'est 35 600 personnes qui ont rapporté avoir songé sérieusement au suicide au cours de leur vie dans la région. Donc ici, l'indicateur se rapporte à une période un peu plus longue. Donc vraiment, la question, c'est « avez-vous songé sérieusement au suicide au cours de votre vie? » Donc c'est au cours de toute la vie des personnes. Ça représente une personne sur dix, âgée de 15 ans et plus, qui a songé sérieusement au suicide au cours de sa vie. C'est une proportion qui est similaire à celle observée dans le reste du Québec, de 10 %. Puis elle est également similaire entre les hommes et les femmes. Concernant les tentatives de suicide, la proportion de la population de 15 ans et plus qui a rapporté avoir tenté de se suicider au cours de sa vie est de 3,2 % en Sudière-Appalaches, ce qui représente environ 11 400 personnes. C'est une proportion qui est plus faible que celle observée dans le reste du Québec. Et il n'y a pas de différence significative au niveau statistique entre les hommes et les femmes concernant les tentatives de suicide rapportées en 2014-2015. La proportion de femmes de la région qui a rapporté avoir tenté de se suicider au cours de sa vie est plus faible que celle des femmes dans le reste du Québec. Donc comme on voit ici, c'est 5 % et 3,7 %. Par contre, chez les hommes, il n'y a pas de différence significative entre les hommes de la région et ceux dans le reste du Québec. Les hospitalisations pour tentatives de suicide Donc, il survient en moyenne 150 hospitalisations pour tentatives de suicide chaque année en Sudière-Appalaches. Le taux d'hospitalisation pour tentatives de suicide dans la région est légèrement plus élevé que celui qui est observé dans le reste du Québec. Les hospitalisations pour tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Il y a eu en moyenne 88 hospitalisations par année pour tentatives de suicide chez les femmes entre 2016 et 2020, comparativement à 61 chez les hommes. Le taux d'hospitalisation pour tentatives de suicide est également plus élevé chez les femmes de notre région, comparativement aux femmes dans le reste du Québec. C'est surtout les personnes âgées entre 15 à 19 ans qui présentent les taux d'hospitalisation pour tentatives de suicide les plus élevés au Québec, comme vous pouvez le voir ici. Par contre, les taux chez les 15 à 19 ans est moins élevé en Sudière-Appalaches que dans le reste du Québec. Donc ici, la différence entre les deux était significative. Si on regarde les groupes d'âge entre 20 à 49 ans, dans ce cas-ci, le taux d'hospitalisation pour tentatives de suicide était plus élevé dans la région comparativement à celui qui était observé dans le reste du Québec. En moyenne, il survient 73 décès par suicide par année dans la région, entre 2015 et 2019. C'est un taux de 17 décès par 100 000 personnes par année. Le taux de mortalité par suicide est resté stable depuis les dix dernières années, donc entre 2010 et 2019. Puis, au même titre que les hospitalisations pour tentatives de suicide, le taux de mortalité est plus élevé dans la région que celui qui est observé dans le reste du Québec. Il y a trois fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Entre 2015 et 2019, il y a eu en moyenne 55 suicides par année chez les hommes, comparativement à 18 chez les femmes en Sudière-Appalaches. Le taux de mortalité par suicide est plus élevé chez les hommes et chez les femmes de la région, comparativement aux hommes et aux femmes dans le reste du Québec. Et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, le taux de mortalité par suicide sont plus élevés chez les 40 à 69 ans que chez les moins de 40 ans ou les 70 ans et plus. Alors, je vais maintenant passer la parole à Marie-Ève qui va vous présenter la section discussion et interprétation des données. Merci Caroline. Donc, pour ma part, les prochaines diapositives visent à faire un sommaire des éléments à retenir finalement des données que Caroline a présentées et soulever quelques pistes de réflexion sur ces données-là. Donc, d'abord même, évidemment, il existe des manifestations qui peuvent précéder l'apparition des troubles mentaux en tant que telles, ce qu'on a choisi d'appeler les atteintes à la santé mentale ou atteintes précoces, ou bref, atteintes en amont d'un diagnostic ou d'un trouble de santé mentale. Ce portrait présente quand même assez peu de données récentes sur ces atteintes-là et les données sont un petit peu plus limitées. De manière générale, les bases de données médico-administratives, les bases de données plus cliniques, nous permettent d'avoir ce qui est encodé comme un diagnostic, mais le fait qu'une personne consulte, par exemple, pour une détresse psychologique, si ça ne ressort pas sous la forme d'un diagnostic en tant que tel, ce n'est pas une donnée qu'on peut extraire de ces bases-là. Donc, c'est vraiment par des questionnaires validés lors des enquêtes populationnelles qu'on peut avoir ce genre d'indicateurs. Et les enquêtes, évidemment, ne sont pas nécessairement réalisées, pas du tout à chaque année. Donc, ça date de quelques années déjà, ce qu'on vous a présenté, mais une mise à jour est prévue dans le prochain cycle de l'année en cours au 2024. Toutefois, même si ça date, on peut retenir quand même que je trouvais ça assez marquant que plus qu'une personne sur quatre dans la région rapporte un niveau d'étresse psychologique élevé. On dit vraiment élevé, c'est quand même pas rien et on voit que c'est bien présent dans notre population. On se rappelle que c'est vraiment plus rapporté chez les femmes. C'est quand même auto-rapporté et qu'il y a certains billets, mais c'était les femmes en majorité et particulièrement chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans qui rapportaient ceci. Ça va être intéressant de voir comment ça va se présenter, l'évolution pour la prochaine mise à jour des données, évidemment. Au niveau de la consultation, encore une fois, auto-rapporté du fait de dire « j'ai consulté un professionnel de la santé pour ma santé mentale dans la dernière année », c'est seulement autour de 10 % de la population qui rapportait avoir consulté. C'est sûr que c'est une donnée qu'il faut interpréter avec certaines limites, évidemment. Notamment, on n'a pas l'information sur les barrières à l'accès et les besoins exacts et tout. Mais quand on met en parallèle, par exemple, ces deux données-là, jusqu'à 25 % des personnes rapportent avoir un niveau élevé de détresse psychologique, seulement 10 % ont consulté dans la dernière année, ça apparaît quand même probable que ce n'est pas toutes les personnes qui vivent de la détresse psychologique de niveau élevé qui ont consulté. Peut-être qu'il y en a qui ont choisi d'autres moyens pour pallier à ce besoin, mais quand même, c'est tout de même questionnable à ce niveau-là. Même si les hommes rapportent consulté moins, ça serait quand même hasardeux de conclure que ça représente nécessairement un besoin moindre des hommes, surtout lorsqu'on constate en effet que les hommes ont un taux de mortalité parce que c'est vraiment nettement plus élevé que les femmes. Le fait que les troubles anxio-dépressifs, qui sont les troubles mentaux en fait les plus fréquents, sont deux fois plus présents chez les femmes, ça peut être quand même un facteur aussi qui explique la tendance des femmes à consulter davantage que les hommes. Donc, tu peux changer Caroline, s'il te plaît. En chaudière appallage, dans la région, la majorité des troubles de santé mentale, les troubles mentaux diagnostiqués sont moins fréquents que dans le reste du Québec, légèrement moins fréquents. Les données que Caroline a présentées, il y avait toujours cette petite tendance-là, mais ce n'est pas des différences très, très marquées. C'est toujours une légère différence, sauf qu'il y a quelques exceptions. En fait, il y a le TDAH, qu'on est légèrement plus élevé que dans le reste du Québec, et certains indicateurs autour de la problématique du suicide, mais ce qui est les troubles anxio-dépressifs, troubles schizophréniques, troubles liés à l'usage des substances psychoactives, on est un petit peu plus faibles que dans le reste du Québec. Il est important de se rappeler, mais c'est vrai un peu partout au Québec, que c'est les troubles mentaux donc diagnostiqués. Donc, c'est un indicateur, mais ce n'est pas nécessairement la prévalence réelle de la maladie. Des barrières à l'accès aux soins et aux services ou des réticences à consulter, pour expliquer que certaines personnes vivent avec un trouble, mais n'ont pas de diagnostic formel. Par contre, c'est vrai un petit peu partout. Toutefois, des différences dans l'accès aux services peuvent être présentes entre les régions et même à l'intérieur même d'une région, et on n'a pas documenté ça. Donc, c'est à garder en tête quand même pour l'interprétation, notamment ceux qui iront voir le portrait complet. On a des données par territoire de CLSC. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir aller voir. Pour ce qui est du TDAH, c'est toujours évidemment aussi à interpréter avec prudence parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, notamment qu'il y a des pratiques des fois différentes d'un territoire à l'autre, que certains médecins vont émettre le diagnostic alors que d'autres vont être plus réticents sans une évaluation spécialisée. Donc, c'est à prendre en compte avec prudence dans certaines comparaisons. Toutefois, je mets beaucoup de bémols, mais les données sont quand même, c'est en fait le meilleur estimé qu'on a. C'est sûr que c'est des algorithmes validés par l'INSPQ qui combinent plusieurs sources de données pour vraiment maximiser l'identification des cas et avoir les données les plus justes possibles pour avoir des bonnes estimations et des comparaisons. Bref, c'est ce qu'on a de mieux quand même. Et on se rappelle évidemment que les différences hommes-femmes sont quand même assez présentes. Les troubles anxio-dépressifs sont beaucoup plus fréquents chez les femmes et le TDAH touche davantage les garçons, les jeunes garçons particulièrement de moins de 15 ans. Pour ce qui est du suicide, en fait, comme vous avez pu voir avec les données qu'Arylne a présentées, la problématique dans la région est quand même assez préoccupante. On a des taux de hospitalisation et des taux de mortalité par suicide plus élevés dans la région que dans le reste du Québec, alors que, comme on disait tantôt, pour bien des troubles, on est plus faible. C'est sûr que les données qu'on a, encore une fois, les hospitalisations, c'est des proxys, mais on n'a pas le nombre total non plus de tentatives de suicide parce que ça ne veut pas dire que toutes les tentatives de suicide vont aboutir pour X raisons à une hospitalisation. Donc, on n'a pas le nombre exact, encore une fois, mais ça permet des comparaisons régionales. Donc, on sait que la différence hommes-femmes est très importante. Les femmes sont plus souvent hospitalisées pour une tentative de suicide, mais les hommes, souvent, vont décéder davantage donc d'un suicide complété. Donc, il y a une inter-influence. Évidemment, le fait qu'il y ait plus de décès chez les hommes, ils sont moins souvent hospitalisés parce que, de façon évidente, un suicide complété n'amène pas une hospitalisation et vice-versa. Donc, ça garde en tête pour les comparaisons hommes-femmes autour de la problématique du suicide. Donc, dans l'ensemble, en bref, les données nous indiquent que, finalement, les problématiques de santé mentale sont bien présentes, mais en chaudière à l'appalache, mais quand même, quand on se compare avec le Québec, on n'est au moins pas pire. On est, en général, je dirais comparable, le genre de moins grande prévalence à certains problèmes, sauf, comme on a dit, à l'exception du suicide et des DH. Ça relève quand même qu'on a presque 10 % de la population qui vit avec un trouble de santé mentale désagnostiqué. Donc, le fardeau dans la population est bien réel. Il semble demeurer stable dans le temps, mais ça se sera à voir pour les prochaines mises à jour. Donc, il est évidemment important de continuer à poursuivre les actions en amont en promotion de la santé, en faisant les déterminants sociaux de la santé, finalement, qui impactent la santé mentale à différents niveaux, et que les services préventifs et cliniques soient mieux connus, accessibles, disponibles en temps opportun pour ceux qui présentent un besoin de soutien ou besoin de traitement pour vivre avec un trouble de santé mentale. Le fait que les données soient stables dans le temps, ça peut paraître inattendu dans le contexte pandémique ou en tout cas post-pandémique. On se rappelle qu'il y a certaines données qui sont un petit peu plus vieilles, mais les données sur les troubles, ils terminaient en 2021, celles qu'on a présentées. Donc, c'était père pandémie, on va dire. Ça va être vraiment intéressant de voir comment ça se projette dans le temps, parce qu'on sait que l'impact peut quand même être à retardement dans certains cas. Le temps de développer, par exemple, un trouble en lien avec tout ça. Donc, c'est à garder en tête. Vous avez sûrement entendu parler de certaines études qui ont mis en lumière le fait que la pandémie a été difficile pour la santé mentale des Québécois, notamment des jeunes. Donc, la mise à jour de certaines données, notamment ceux sur les troubles, est prévue très prochainement au courant de l'année. Donc, ça permettra de raffiner notre compréhension vraiment de l'impact de la pandémie sur plusieurs des indicateurs qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, je laisse Edith poursuivre pour les actions, les interventions en lien avec tout ceci. Merci, Marie-Ève. Donc, pour agir sur la santé mentale des populations, il faut agir à tous les paliers. Je reprends un petit peu la pyramide que Caroline a présentée en début de présentation. Donc, évidemment, il faut pouvoir traiter et intervenir auprès des personnes qui ont un trouble ou une grande difficulté. Ça peut être via les services généraux, GMF, CLSC, mais également les services spécialisés, notamment la psychiatrie. Mais les services cliniques individuels ne peuvent pas suffire. On a vu qu'il y avait quand même une personne sur quatre qui était en détresse. Ces gens-là sont dans la communauté. C'est des gens que vous pouvez fréquenter, côtoyer. Et donc, il est nécessaire d'agir en amont, en promotion et en prévention pour aider le plus de gens possible à être mieux outillés à faire face aux difficultés de la vie. Donc, en santé publique, notre clientèle cible, c'est la base de la pyramide. Donc, je vais vous donner des exemples d'actions qui contribuent à la santé mentale des populations, de la population dans ces tranches-là. Donc, tout d'abord, on sait que la majorité des problèmes de santé mentale se développent à l'adolescence, puis qu'il est toujours plus efficace d'agir en amont avant que les troubles surviennent. Donc, d'où l'importance d'outiller les enfants et les jeunes. L'image que vous voyez là, c'est le cadre de référence du projet Épanouir, qui vise la santé mentale positive en contexte scolaire, pardon. Donc, concrètement, ce qu'on souhaite, c'est que tous nos jeunes soient bien outillés pour faire face aux difficultés de la vie, qu'ils développent des compétences, par exemple, la gestion des émotions, du stress, des influences sociales, mais aussi qu'ils évoluent dans des milieux bienveillants, soutenants. Donc, des milieux qui permettent aux jeunes d'expérimenter leurs nouvelles compétences qui sont en développement et des milieux où les gens sont à l'aise de parler de santé mentale, ce qui peut faciliter aussi la demande d'aide pour les jeunes qui ont le plus de difficultés. Donc, par exemple, on sait, devant la montée de l'anxiété, chez les jeunes, les milieux scolaires ont souhaité soutenir pour mieux connaître et comprendre ce qui cause l'anxiété et aider l'ensemble des jeunes, tout comme ceux qui ont développé un trouble anxieux. Donc, on a maintenant des agents de promotion de la santé mentale qui sont présents pour soutenir les milieux scolaires, particulièrement les milieux secondaires et postsecondaires, pour accompagner, dans le fond, ces milieux vers ces changements-là en amont. Une autre action dont je souhaite vous parler, ça a pris la forme d'un site web qui contient un quiz des outils, des trucs pour prendre soin de sa santé psychologique. Dans le fond, chaque personne doit être mieux outillée et on peut tous faire une différence pour conserver notre équilibre malgré les difficultés de la vie versus développer un problème qui peut exiger une aide professionnelle. Donc, je vous invite à faire connaître ce site à votre entourage ou à vos usagers. C'est santépsychologique.ca. Enfin, un troisième exemple qui contribue à la santé mentale de la population, c'est le réseau d'éclaireurs qui regroupe des organismes communautaires, des intervenants d'organismes communautaires et partenaires intersectoriels, ainsi que des citoyens qui sont formés au premier secours psychologique. En plus d'assurer une vigie psychosociale mensuelle, ce réseau-là s'implique dans différentes activités qui visent la résilience communautaire, c'est-à-dire la capacité des membres d'une communauté à s'adapter, rebondir ensemble, se rétablir suite à une crise ou une catastrophe. Donc, le réseau d'éclaireurs a été créé pendant la pandémie, mais il sera utile aussi pour affronter les prochaines crises, que ce soit une inondation ou les changements climatiques qui vont tous nous affecter. Donc, oui, merci Caroline. Je vais terminer avec quelques exemples d'actions pour réduire le suicide. Donc, en prévention du suicide, cette fois dans la pyramide, vous voyez l'ensemble des mesures qui sont importantes pour réduire le suicide. Il y a à la fois celles qui visent l'ensemble de la population au bas de la pyramide, celles qui visent plus les groupes à risque au centre de la pyramide et également dans le haut de la pyramide, celles qui visent à intervenir auprès des personnes suicidaires directement. Donc, par exemple, afin de restreindre l'accès aux armes à feu, on distribue des verrous de pontesse et des cadenas qui permettent de ranger les armes de façon sécuritaire pour sensibler, évidemment, les propriétaires d'armes à toutes les mesures de sécurité requises. Donc, ces actions-là qui visent l'ensemble de la population ou des propriétaires d'armes permettent de réduire les risques d'accidents, d'homicides et de suicides. Deuxième exemple, une nouvelle publication sur les bonnes pratiques à privilégier pour prévenir le suicide chez les jeunes qui inclut aussi des recommandations sur les pratiques à éviter. On ne veut pas que le suicide soit un sujet tabou, mais il y a des façons sécuritaires de parler du suicide et il y a d'autres façons qui pourraient aggraver la détresse de certains jeunes. Donc, on a fait le point dans cette publication-là pour aider l'ensemble des partenaires scolaires et communautaires et intervenants qui oeuvrent auprès des jeunes. Enfin, dernier exemple, nos sentinelles en prévention du suicide. Donc, une mesure sélective, on forme des sentinelles dans les groupes plus vulnérables, des milieux qui sont plus vulnérables. Donc, les sentinelles, ce sont des citoyens qui sont formés et soutenus pour repérer une personne en détresse, savoir poser les bonnes questions et l'amener vers les ressources d'aide au besoin. Donc, encore là, ça permet d'impliquer l'ensemble de la population dans des mesures de promotion et de prévention efficaces. Alors, ça fait le tour des exemples que je souhaitais vous donner. Alors, on arrive sur la fin de notre webinaire. Je vous invite à inscrire vos questions dans la conversation si jamais vous en avez. Je vais vous présenter aussi sur cette diapositive notre nouvelle page web, donc la surveillance de la santé de la population maintenant sur le web. Le lien pour vous rendre à la page web est directement sur la diapositive, mais je vais aussi le mettre dans le chat aussi pour que vous puissiez y avoir accès. L'enregistrement du webinaire va être disponible sur ce site-là, puis on va aussi probablement mettre le PowerPoint en format PDF directement sur notre page web. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on est prêt à prendre vos questions. Donc, je vais prendre une première question. En tant que professionnel dans le réseau de l'éducation, j'observe empiriquement un beaucoup plus grand nombre d'élèves entre 10 et 14 ans qui vivent des symptômes anxio-dépressifs importants, qui ont des pensées suicidaires et qui font des tentatives de suicides. En fait, au cours des dernières années, je ne suis jamais autant intervenue auprès de cette clientèle pour ces difficultés. Les statistiques que vous rapportez concernent les 15 ans et plus. Y a-t-il des statistiques chez les 14 ans et moins? Sinon, pourquoi? Aussi, va-t-on en tenir compte dans les prochaines mises à jour? Alors, je peux commencer par la réponse, surtout au niveau des statistiques. Oui, on a des statistiques chez les moins de 15 ans. Souvent, si on ne les met pas ou si on les présente moins, c'est que les nombres sont très petits. Puis dans ce temps-là, il y a un risque de bris, de confidentialité. Par contre, c'est quelque chose qui a été observé aussi au niveau de la province dans d'autres données qui sont les visites à l'urgence. Donc, au lieu d'avoir juste les hospitalisations, on peut aussi regarder les visites à l'urgence pour idées suicidaires ou tentatives de suicide qui ne mèneront pas nécessairement à une hospitalisation. Puis c'est quelque chose qui a été observé. Donc, oui, il semble y avoir quelque chose chez les jeunes qui est peut-être préoccupant puis qui semblait aussi affecter peut-être un peu plus les jeunes filles que les jeunes garçons. C'est sûr qu'on va en tenir compte dans les prochaines mises à jour. Je ne sais pas, Edith, si tu avais quelque chose que tu voulais ajouter. Je comprends l'intervention puis effectivement, c'est des situations qui nous sont fréquemment rapportées. C'est vrai que les jeunes vivent différents enjeux. Puis comme Marie-Ève le mentionnait tout à l'heure, la pandémie n'a pas nécessairement aidé. Donc, un peu comme je le disais, d'outiller les jeunes et les milieux, c'est vraiment important pour pallier à tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça fait plaisir. Écoutez, je suis bien contente d'avoir été là pour vous présenter ce webinaire. Si jamais vous avez d'autres questions en cours de route, n'hésitez pas. puis comme je disais, l'enregistrement va être placé sur notre tuile web prochainement ou dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.